Oui, inquiétant parce qu'on sortait d'une défaite à domicile contre le Racing, on espérait une réaction des joueurs, notamment sur l'intensité, notre rugby qui soit un peu plus structuré, et à Perpignan on a rendu une mauvaise copie suite à une déroute, et ça fait longtemps qu'on n'a pas enchaîné de prestations négatives consécutives comme ça. On a essayé de tous se remettre en question, que ce soit au sein du staff et au sein des joueurs. Aujourd'hui il faut prendre conscience qu'une partie de nos leaders sont en équipe de France aussi, donc ce sont peut-être d'autres leaders qui se mettent en avant aujourd'hui, avec des visions différentes, et qui peut-être prennent un peu tard la difficulté de cette période. Et donc du coup on a essayé de trouver des solutions entre nous pour retrouver de l'entrain, de l'enthousiasme, et surtout notre rugby, parce que la réalité c'est que tout ce que l'on travaille depuis le début de la saison, et depuis les saisons dernières, on a du mal à le voir sur le terrain, et forcément quand ça ne fonctionne pas, tout le monde cherche des solutions, parce que ça nous affecte. Il faut aussi prendre conscience de notre échec, donc pourquoi, comment, et d'essayer de donner des solutions, parce que ce n'est pas la problématique d'une semaine, c'est la problématique d'une période réelle. Donc se taper dessus les uns les autres, on pense que ce n'est pas forcément la situation, et c'est plutôt essayer de se remettre en ordre de marche pour aller vite regagner. Et pour ça, ça passe par du travail, de l'exigence, de la rigueur, et redonner un petit peu plus au club ce qu'il nous apporte, et ne pas être dans l'attente d'un résultat. C'est à nous d'être acteurs de la chose. Souvent dans les clubs, les joueurs ont un rôle par rapport à leur concurrence, et ce rôle est figé, il n'évolue pas forcément. Nous la réalité c'est qu'on perd 10 joueurs, et d'autres joueurs ont un rôle différent, donc en fait ça ne fait qu'évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et parfois, on est un peu pris de court, alors qu'on aurait peut-être dû mieux le préparer. Alors aussi bien nous, le staff, essayer de les mettre en garde, essayer de faire jouer peut-être un petit peu plus certains joueurs, essayer de trouver d'autres solutions dans notre jeu. Et les joueurs sont aussi concernés, parce que quoi qu'il en soit, on sait que c'est une période difficile pour nous, et là c'est ajouté deux matchs en plus à cette période-là. Donc effectivement c'est difficile, mais on a toute la qualité pour pouvoir faire des bons matchs, et on n'y arrive pas pour l'instant. C'est difficile parce qu'il y a peut-être une période de suffisance, mais que l'on n'a pas vécu cette année, puisqu'on a beaucoup gagné au retour de la saison, au début de la saison pardon. Là ça arrive un peu plus tard, et ça arrive dans un moment où les joueurs sont un petit peu plus éparpillés, et c'est vrai que l'unité et la cohésion du groupe est indispensable dans notre sport, et encore plus quand ça ne va pas. Donc à nous de nous resserrer encore plus, et de sortir vainqueur de ces moments difficiles, parce que j'ai aussi la mémoire que gagner pendant cette période-là sans les internationaux, ça crée un lien important, et c'est de très bon augure pour la suite du championnat. Donc je l'ai vécu pour le coup. Quand on gagne des matchs âpres, et que la presse, les supporters, tous les gens autour ne sont pas là pour dire « Ah bah oui c'est normal parce qu'il y avait un tel et un tel », ça montre la force du groupe. Les joueurs prennent conscience qu'on va jouer devant encore plus de monde, ça fait quelques matchs que l'on n'arrive pas à jouer devant notre public, donc j'espère réellement que ça sera une force de plus et un soutien supplémentaire dans cette période. Alors c'est une équipe qui débute très bien ses matchs, il suffit de regarder encore le match la semaine passée, avec... Ils étaient devant à la mi-temps, et ça se joue de peu qu'ils gagnent à Lyon. Ils ont une conquête très intéressante, dominante sur la mêlée, et avec un gros milieu de terrain, avec des centres qui franchissent beaucoup la ligne. Ils ont eu un début de saison un petit peu compliqué, mais sur les dernières semaines, ils ont eu des grosses oppositions, comme Toulon, Lyon, La Rochelle, et ils n'ont pas à rougir de leur performance. Donc c'est une équipe qui très clairement lutte pour être dans les six, et je pense ne sera pas loin des six à la fin de la saison. La Rochelle, On s'est révisé, et je pense que la voie de leur performance, parce que la voie de leur performance, ils n'ont pas à la fin de la saison. Ils n'ont pas de leur performance,